Ce qui est annoncé, c'est que la perte jusqu'au 31 décembre 2017 s'est levée à 5,2 millions, la perte de fonctionnement. Depuis ce temps-là, l'usine perd 100 000 par mois. Ça, c'est ce qui a été rapporté ce matin dans toute la conférence de prêtres. Donc, 100 000 par mois, donc depuis, on rajoute, disons, 16 mois à peu près, ça fait qu'on est rendu autour de la 5,2, ça fait qu'on approche les 7. Et j'espère que tout ça soit fait pour 2019. Donc, on va être capable de faire du Gen Z pour 2019. Le 2,3 millions, il y a eu des demandes qui ont été adressées au gouvernement en attente d'une réponse. Je ne vous cacherai pas, c'est public, ça a été mentionné en période de questions. Si le gouvernement ne paye pas, qui va payer? C'est la personne? C'est ça la réponse, c'est les actionnaires. Mais l'Energie n'investit pas 2 millions? Non, non, c'est une erreur. J'ai vu ça aussi dans les médias, mais ce n'est pas vrai. Dans les médias, ça a été marqué qu'Energère, je vais t'avouer. L'Energère, c'était eux autres qui payaient 2,3 millions pour transformer l'usine, mais c'est faux. L'Energère a signé un contrat ce matin pour acheter le GNC à 70 sous du mètre cube, ce qui est difficile à calculer. On dit que c'est moins payant, mais c'est plus payant que le gaz liquéfié, sauf que le gaz liquéfié étant plus comprimé, est en une plus grosse quantité. Donc, c'est vers là que la SEMA s'est tournée pour essayer de faire des profits au plus vite. Bien, c'est le massage qui est en dernière sortie, et on choisit l'option pour faire des profits au plus vite. Toutes les municipalités sont unanimes à ça? On ne l'aura pas demandé. Quand on disait que les municipalités sont unanimes, les municipalités n'ont pas le droit de voir. Vous avez 40 %. À condition qu'il y ait un vote. Il y a eu un vote au départ, on marquait dans la SEMA, il n'y en a plus eu par la suite. C'est un contrat de clé en main? C'est un contrat de clé en main. Ça dépend de la clé en main. C'est qui qui tient la clé? Ça dépend de la clé en main. Aussi qui? Bien, je ne sais pas encore. Monsieur le maire, je pourrais-tu poser une question? Allez-y, monsieur. Roger, pardon. C'est que moi, avec un réseau d'informations qui a forcé de la SEMA, parce qu'on a sorti un rapport, on a sorti des documents qui prouvent qu'il y a de quoi qu'il ne va pas. Je sais que Saint-Paul-de-Croix est actionnaire dans la SEMA. Fait que nous autres, quand tu veux analyser une compagnie, publique ou privée, si tu es actionnaire dedans, on se fait tôt répondre, soit par la mairesse et le résultat qui est actionnaire à 40 %, ou par la MRC. Oui, oui. C'est que, moi, je voudrais savoir, OK, au niveau de Saint-Paul, vous êtes partenaire dans la SEMA. C'est-tu vrai ou pas vrai? C'est la MRC dans son entièreté, 40 %. Oui, OK. Mais Saint-Paul, à quoi embarquer dans la SEMA? À ce que je sache, tout le monde a embarqué. Je vous avouerai que ces documents-là, je ne les ai jamais vus. OK. Pour votre information, notre programme de Saint-Paul, est-ce qu'il y a pas en banque? Non, 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 mais notre programme de Saint-Paul, c'est... Ah, OK. Non, non, c'est ça. Non, non, c'est ça. Mais, OK. De votre part... On parle des doses municipales. Ah, OK. J'ai fait la demande de documents au mois de novembre dernier. OK. À savoir le plan d'affaires qui avait été proposé à l'origine, qui a permis l'acceptation du projet. Il y avait plusieurs choses que je demandais comme documents. Les avez-vous obtenues? J'ai pas... Non, j'ai pas obtenu de réponse. Et j'ai... Ça a été annoncé par M. le Préfère, de la Fondation, ce matin, à la conférence de presse, que j'ai fait une demande d'État financier. Oui. Paréquerie, hier. Effectivement, j'ai fait une demande d'État financier paréquerie, puisque ça fait longtemps que c'est demandé. OK. Je n'ai pas eu de réponse. Mais, moi, ma question serait, là, parce qu'il y a des conseillers qui sont quand même ici depuis assez longtemps, dans le temps que M. Dion était maire. Est-ce que vous avez vu des rapports financiers, OK, de la SEMR qui vous a été montrés? Jamais? Eh, moi, je ne sais pas. Non, OK. Les rapports financiers, de ce qu'on a compris, vous l'avez dû écouter ce matin. Oui, j'ai écouté. Les rapports financiers sont très difficiles à avoir. Ça a été rapporté par M. Je crois, Gene Lebel, qui en avait un de 2016. Bien, c'est parce que... Sauf que l'incompréhension... Regardez, je ne peux pas vous inventer... Non, 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 mais c'est parce que... Non, non, mais c'est pas ça. Écoutez, nous autres, OK, il y a eu un rapport financier, parce que nous autres, on en avait demandé en 2015. On avait réussi à l'obtenir, puis là, on disait dans ce rapport financier-là, qu'en 2015, on remboursait une partie de la dette, en 2016, 2017. Mais là, on ne sait plus rien, OK? M. Lagacé ne veut pas bien nous dire... Mais je vais vous arrêter tout de suite à ce niveau-là, parce que c'est toutes les choses qui ont été rapportées ce matin par les médias. Effectivement, il y a eu des demandes d'État financier jusqu'à l'année 2016. Ça ne dérangeait pas de les donner. Depuis ce temps-là, il n'y en a plus. Ce qui a été mentionné par M. le Président, c'est qu'il y a un avis juridique qui a été fait en ce sens-là, à savoir qu'étant donné qu'il y avait un partenaire privé à 20%, il n'était pas obligé de donner des états financiers. C'est la réponse qu'on a eue, tout le monde. Je ne peux pas vous inventer... Non, mais non... M. le Président, je vais vous terminer. Je ne peux pas vous inventer une réponse là-dessus. La seule chose que je peux vous dire, par contre, c'est que... Ce n'est pas juste pour avoir à la MRC de Vivian-Doulou, je crois que ça va plus large que ça. Les partenariats publics-privés amènent ce problème-là. Ça dépend à quel niveau, là? On ne peut pas se servir du partenaire privé pour dire qu'on n'a pas d'étants financiers à rendre quand il y a de l'argent public qui est en cause. C'est ma position. Je ne peux pas répondre à aucune autre de vos questions là-dessus parce que je ne sais pas. Je n'ai pas eu l'information. Ok. Mais vous, en tant que maire qui siégez à MRC de Vivian-Doulou, est-ce que vous les avez vus? Est-ce que vous avez entendu les chiffres de la semaine? Ok? Il y a-t-il des discussions? Il y a-t-il des maires à l'entour de la table qui posent des questions ou qui n'en a pas? Ou c'est Michel Lagacé qui dirige et que personne ne peut dire un mot? Oui. Je vais répondre simplement. Moi, j'ai fait la demande. Je ne peux pas vous révéler le contenu des discussions autour de la table de la MRC. La raison pour laquelle j'ai fait la demande, c'est que je voulais avoir l'information que je n'avais pas depuis que je suis en poste. Ça répond. Je pense très clairement à la question. Merci.